Vous souhaitez créer une page d'accueil connectée à votre nom de domaine sur Système.io ? Eh bien, vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo, je vais vous montrer deux façons différentes de créer votre page d'accueil sur Système. Bonjour, je suis Eugénie, je suis la cofaudatrice d'Elson Miraki. Nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement pour ça. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à faire cela. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, nous vous en serons extrêmement reconnaissantes. Alors, un grand merci. Alors, c'est parti, on va aller sur Système.io et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer ce type de page qui est une page d'accueil que vous allez pouvoir relier à votre nom de domaine personnalisé connecté à votre compte Système.io. Donc, pour ça, vous avez deux façons de procéder. La première façon, c'est si vous avez un blog sur Système.io, vous allez tout simplement pouvoir faire de votre page d'accueil que vous avez créée sur votre blog, votre page principale. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment votre nom de domaine et il n'y a rien à la suite du .com. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, de slash et puis quelque chose qui suit l'URL. On a vraiment juste cette partie principale. Donc, pour faire ça, au niveau du blog, il vous suffit d'aller sur l'onglet blog. Et ici, vous voyez, donc, on a notre blog test de coach de vie qui est ici. On souhaite faire de la page qu'on a créée ici, notre page d'accueil liée à notre nom de domaine. Donc, pour faire ça, on va faire disparaître cette fin-là, Green Trition, on va l'enlever. Et pour ça, il nous suffit de cliquer sur les trois petits points, Paramètres, et on va venir supprimer tout ce qu'il se trouve après notre slash au niveau du chemin de l'URL. Et on fait ensuite Sauvegarder. Ainsi, lorsque les personnes vont taper cette URL-là, eh bien, elles tomberont sur la page d'accueil de notre blog. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez un blog et où vous avez donc votre page d'accueil. Dans le cas où vous n'avez pas de partie blog sur Système.io, vous allez pouvoir créer une pseudo-page d'accueil, entre guillemets, depuis l'onglet des tunnels. Tout ce qu'on vous conseille de faire dans une autre vidéo, c'est de créer un tunnel spécial qui va regrouper toutes vos pages légales, vos conditions générales de vente, vos conditions générales d'utilisation, la politique de confidentialité, les mentions légales, etc. Je vous mets le lien de ce tutoriel juste ici, dans un des angles, pour que vous puissiez vous y référer si vous en avez besoin. Dans ce tunnel-là, eh bien, on a ajouté une page d'information qui est notre page d'accueil. Et donc là, vous le voyez, au niveau du chemin de l'URL, on n'a rien derrière. C'est donc notre page d'accueil qui est définie sur ce nom de domaine-là. Et c'est cette page d'accueil. Alors, il faut savoir qu'on a un site principal avec notre page d'accueil sur ce site principal. Donc, l'idée, c'est que si des personnes tombent sur cette URL-là, en allant, par exemple, découvrir nos différents programmes, nos différentes offres, etc., qui sont toutes sur System.io, et donc sur ce nom de domaine-là, si jamais elles tombent sur juste, elles sont miraculeuses sur information, il faut qu'il y ait quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait une page erreur. Et c'est d'autant plus important lorsque vous voulez, eh bien, faire vérifier et authentifier votre nom de domaine sur System.io. Donc ici, on a un petit peu contourné problème, mais on a créé comme une fausse page d'accueil. Donc, on a mis notre logo. Bienvenue dans l'univers, elles sont miraculeuses. Et puis, on a mis un bouton qui renvoie vers notre site principal. Et quand les personnes cliquent donc sur ce bouton, elles sont renvoyées sur notre site principal et sur notre vraie page d'accueil, juste ici. Donc là, elles ont toutes les informations. Et ensuite, on a mis notre petite bio avec notre petite photo juste en dessous. Donc, rien de bien compliqué. Donc, pour faire ça, au niveau des tunnels dans System.io, donc soit vous allez dans votre tunnel où vous avez toutes vos pages légales ou bien vous pouvez aller dans n'importe quel autre tunnel et il va vous falloir rajouter une étape. Vous allez pouvoir l'appeler, eh bien, page d'accueil. Au niveau du type, vous allez descendre tout en bas et vous allez choisir la page d'information dans la catégorie d'hiver et ensuite, vous sauvegarder. Ici, vous avez un modèle par défaut que vous pouvez sélectionner et on va tout de suite aller modifier la page. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au niveau de notre section. On va cliquer sur la petite poubelle pour supprimer tout ce qu'il y a à ce niveau-là et on va faire ça sur la deuxième section. On va tout de suite en profiter pour retirer le petit badge d'affiliation de System.io. Dans les paramètres de notre page, on descend tout en bas et on va décocher l'affiliation. On va aussi en profiter pour paramétrer l'optimisation SEO de cette page. On va notamment décocher le fait que notre page soit masquée des moteurs de recherche. Elle veut qu'elle apparaisse. Ici, au niveau du titre, eh bien, on peut l'appeler « Elles sont mes raquies ». On peut mettre un petit descriptif, donc « Retrouvez nos meilleurs conseils pour vous aider à digitaliser votre expertise ». Vous pouvez également rajouter des mots-clés, donc « Digitalisation », « Stratégie », « Marketing », « Coaching », « Formation ». Vous pouvez rajouter plein de mots-clés que vous allez séparer par des virgules. L'auteur, vous vous en fichez un petit peu, mais ici, on peut mettre « Elles sont mes raquies ». Et vous pourrez également créer une jolie image pour les réseaux sociaux. Pour en savoir plus concernant l'optimisation SEO de votre page, nous avons également un tutoriel créé à cet effet. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif, comme ça, vous pourrez découvrir quel type d'image vous pourrez créer et à quel format. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir glisser vos premiers éléments sur votre page. Donc, on va commencer par glisser une section. Et puis, à l'intérieur de la section et de la rangée, on va faire glisser une image. On va ensuite cliquer sur le petit nuage pour importer tout simplement notre logo. On va le faire beaucoup plus petit en réduisant la taille de l'image. En dessous, on peut donc rajouter une zone de texte. Donc, on rajoute un bloc de texte. Ici, en double-cliquant, on peut venir modifier sur le panel à gauche et bien tout ce qui concerne la police, le style, les couleurs, la hauteur de la ligne, etc. Donc, vous pouvez absolument tout changer. On va rajouter ici un petit peu de marge en cliquant sur la marge du haut pour que ça soit moins collé. Et on peut rajouter un bouton pour que les personnes aillent sur notre site principal. Si jamais vous avez un site principal, donc vous faites glisser le bouton. Vous rajoutez un petit bouton. Vous choisissez rediriger vers une page. Vous prenez l'URL de votre site internet que vous collez ici. Je vous conseille de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, comme ça, il ne perd pas celle-ci. Et puis, vous pouvez donc paramétrer votre bouton. Donc, découvrir mon site. On peut encore une fois s'amuser avec tout ce qui est police, style et autres. Si on le souhaite, on peut rajouter un sous-titre. Si on n'a pas envie, il nous suffit de le supprimer. Et puis, on peut modifier les couleurs pour avoir quelque chose en lien avec notre charte graphique. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser cette page comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter autant d'informations que vous le souhaitez. Si vous n'avez pas de site internet et que vous n'avez pas de page d'accueil, eh bien, n'hésitez pas à travailler cette page comme si c'était la page d'accueil de votre site en mettant, eh bien, toutes les infos que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter des images pour mettre en avant un aimant à client, par exemple. Donc ici, on aurait pu rajouter une section. Hop, s'il veut bien. On va modifier la couleur de fond de notre section. Pour bien les diviser. On va ajouter une double colonne. On va ajouter une image. Et là, on va choisir une petite image d'un aimant à client. Donc, disons celui-ci, même si ce n'en est pas un, on s'en fiche un petit peu. C'est vraiment pour vous montrer. Après, on va dupliquer le bloc de texte pour l'ajouter ici. Voilà, on peut présenter ici notre aimant à client. Mettre un bouton qui dit, tac, tac, tac. Je veux cet organisateur financier, par exemple. Et puis, on peut faire tous les réglages. Là, je voulais jouer un petit peu. Avec la marge. Donc voilà, vous pouvez vraiment rajouter autant d'infos que vous le souhaitez sur cette page. Une fois que vous avez fini de la configurer comme vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer votre page. Vous quittez. Et là, la dernière étape très importante, c'est de venir supprimer la fin qui se trouve juste ici. Vous supprimez cette fin-là et ça va s'enregistrer automatiquement. Et ainsi, votre page d'accueil sera définie par défaut. Et quand les personnes taperont votre nom de domaine, elles atterriront directement sur la page que vous aurez configurée. Voilà donc, vous avez vu, il n'y a vraiment rien de bien compliqué pour que vous puissiez créer votre page d'accueil sur système.io. De façon, via l'onglet blog ou via l'onglet tunnel, c'est à vous de choisir ce qui convient le plus à votre situation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Vous retrouverez également dans le descriptif plusieurs ressources et plusieurs vidéos pour vous aider à aller plus loin. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel.